Abdoulaye Djon, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général du SDT, 3S, section d'ANTEC. Bien sûr. Aujourd'hui, l'on vous entend attirer ou tirer la sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui constitue justement cette pomme de discorde dans cet hôpital ? Merci de l'invitation madame, merci de m'avoir invité. Pour rappeler que je suis secrétaire général SDT, section d'ANTEC, syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Donc il y a le secteur social aussi, ce qui est très important. Donc notre problème, tu sais, c'est quoi ? Tu sais le problème de l'hôpital madame, ça fait maintenant 108 ans. Donc ça coule sous le poids de l'âge. Oui, une vieille structure. Merci beaucoup. D'où la nécessité du projet d'établissement. Qui date de 2005. Le président Macky Sall était venu à l'hôpital, c'était en 2005. On lui avait présenté le maquette. Et il avait décidé de réaliser le projet d'établissement. Donc ça fait maintenant 14 ans qu'on ne l'a plus revu. Donc c'est pour cela, nous lançons l'alerte. C'est pour cela, nous lançons l'alerte pour que ce projet d'établissement puisse se réaliser pour l'intérêt de la population. Donc votre requête n'est purement structurelle ou d'ordre infrastructurel ? C'est d'ordre structurel et infrastructurel. D'accord. Et votre plateforme revendicative justement pour revenir sur les problèmes, puisqu'en plus de ce problème de vétusté, il y a également le problème du personnel. Bien sûr, il y a aussi le problème du personnel. Tu sais, c'est au niveau des prestataires. Actuellement, nous avons 503 prestataires. 503 prestataires dans une structure qui est dans des difficultés financières. Donc c'est un problème, c'est un casse-tête. C'est pour cela, nous lançons l'appel encore une fois à l'État pour les prestataires diplômés qui puissent les recruter dans la fonction publique afin d'alléger la masse salariale de l'hôpital. Depuis lors, l'on vous entend. Certainement, vous avez une plateforme revendicative que vous avez déposée sur une table, soit de l'autorité de l'hôpital ou du ministère. Parlez-nous justement de cette plateforme. Quelles sont les doléances ? Pour les doléances, tu sais, nous avons deux problèmes. Nous avons un problème avec l'administration au niveau de l'hôpital, un problème local. Qui est d'ordre ? Qui est, comme je viens de le souligner. Donc d'ordre infrastructurel. Oui, bien sûr. D'accord. Donc il y a d'ordre infrastructurel. Aussi, nous avons un problème avec l'État. C'est pour la réalisation du projet d'établissement. Donc nous avons deux plateformes. C'est pour cela, encore une fois, nous lançons l'appel à l'État. Parce que l'hôpital a resté le train de se trouver dans un État lamentable, pité, on peut dire. Depuis le début de votre combat, qu'est-ce qui s'est passé ? Y a-t-il eu des changements de la part des autorités ? Ou y a-t-il eu table ronde pour vous permettre un peu d'arrondir les angles ? Tout ça, pour les négociations, ça ne progresse pas. Pour le projet d'établissement, je pense que l'État, on avait fait la révision du projet. Parce qu'au départ, le projet, après, avec le ministre de la Santé, on avait décidé de réviser le projet. Avec l'accord de la Banque mondiale. Donc, le coût du projet a été revu à la baisse. Donc, depuis lors, le projet ne progresse pas. Depuis lors, on est toujours à la statu quo, statu quo. Statu quo. Aujourd'hui, l'hôpital semble couler sur un sur-endettement. On note des baisses de recettes, d'après les informations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est justement la cause de tout ceci ? C'est-à-dire que c'est la vétusté des locaux qui fait que les clients ne viennent plus dans cet hôpital ? Ou il y a d'autres choses que l'on ne connaît pas ? Tu sais, comme je vous l'ai dit tantôt, madame, tu sais le problème de l'hôpital. L'hôpital, les bâtiments sont vus tous. Et puis, tu sais, le plateau technique est presque inexistant. Et puis, c'est ça qui permet de générer des recettes. Donc, si on n'a pas de mammographie, si on n'a pas de scanner, si on n'a pas de l'IRM, si on n'a pas de réactifs pour les lavaux, je pense que l'hôpital ne pourra pas générer de recettes. C'est pour cela qu'il y a eu une baisse des recettes. En plus, le directeur avait entamé des projets pour la réhabilitation de l'hôpital. Finalement, il s'est retrouvé avec l'arrêt des chantiers parce qu'il n'a plus de liquidité. C'est pour cela que nous, encore une fois, nous lançons l'appel à l'État que l'heure est grave. À l'hôpital Arréti, les bâtiments sont vus tous. Le plateau technique est inexistant. Donc, cet hôpital, actuellement, à la limite, on peut dire qu'il est au bord de la rupture. Pour une structure qui a à peu près, comme vous l'avez dit, une centaine d'années, l'hôpital Dantec fait partie des premiers hôpitaux qui ont été construits ici, dans ce pays, le Sénégal. Aujourd'hui, cet hôpital connaît des difficultés. Pourquoi, selon vous, ce manque de considération vis-à-vis de cet hôpital qui, aujourd'hui, constitue un édifice mémorial, je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, madame. Tu sais, l'hôpital Dantec, c'est une référence. L'hôpital Dantec, on peut dire que c'est une école. Tu sais, il y a des médecins, surtout les pays malgréments, parce que les pays malgréments, ils se sont formés ici, à l'hôpital, à l'ici de Tantèque. Les Marocains, les Tunisiens, donc c'est une référence dans la sous-région. Donc, je pense que c'est l'heure pour l'État. Pour ce manque de considération, je pense qu'il faut demander à l'État. Parce que nous, on ne comprend pas, madame. Et justement, y a-t-il une subvention annuelle? Et combien pour cette année? Chaque année, la subvention de l'hôpital Alessi-Letandex s'élève à 1,7 milliard. 1,7 milliard pour une structure comme Aristide Dantec. Et puis, l'État a une politique de gratuité. A une politique de gratuité. Donc, la subvention, on peut dire que la subvention, elle est insuffisante. Elle est par rapport à la politique de l'État. Parce que l'État fait des gratuités, fait une politique de gratuité. Donc, je pense que la subvention doit être augmentée. D'autant plus que les couches les plus vulnérables de la société se soignent à l'hôpital Alessi-Letandex. Donc, ce n'est pas de l'azard qu'on l'appelait l'hôpital indigène. Donc, je pense qu'il est encore temps, madame. Quelle est donc la place de cet hôpital dans le dispositif de riposte à la pandémie ? Aujourd'hui, comment, justement, quel est le rôle qu'a joué cet hôpital en termes de… En termes de… par rapport à la pandémie. Mais, tu sais, avec la pandémie, c'est comme tous les autres hôpitaux. On a un CT ici. On a un CT ici au niveau de l'hôpital. Encore, je profite de l'occasion. Le CT, on n'a plus notre SAE. Tu sais, le directeur-là, il a fait beaucoup d'efforts, madame. D'accord. Donc, ce n'est pas un problème de gestion. Si, il y a un problème de gestion. Il faut oser le dire. Il y a un problème de gestion aussi au niveau de l'administration. Comme je vous l'ai dit tantôt, l'administration a une part de la responsable et l'État a une part de la responsable. L'administration, il y a une mauvaise gestion. Comme je te l'ai dit tantôt, on a 543 prestataires. 543 prestataires, madame, on ne peut pas les recruter, tout le monde. C'est pour cela, encore une fois, nous interpellons l'État sur les prestataires diplômés qui puissent être recrutés à la fonction publique. Les autres, on peut les former parce que nous avons des besoins. Nous avons encore des besoins. Donc, les autres, le reste des prestataires, on peut les former. On peut les former parce que nous avons des besoins. L'hôpital a des besoins. Effectivement. Qu'on peut compléter avec cette personnelle prestataire. Alors, comment vous avez donc fait, puisque l'hôpital manque de tout, durant cette période de pandémie, cet hôpital également qui accueille un CTE. Comment vous vous êtes arrangé pour accueillir les malades ? Comme je vous l'ai dit tantôt, madame, on a un CTE comme tous les autres. Est-ce que c'était équipé ? Est-ce qu'il y avait assez de moyens pour vous permettre ? Non, non, non. Madame, tu sais, notre CTE, là, nous avons beaucoup de problèmes avec le CTE. D'ailleurs, les personnes, elles ne sont pas dans de bonnes conditions, il faut oser le dire. Le CTE n'existe que de nom. Est-ce que ces difficultés sont retrouvées également au service des urgences ? Au niveau de l'hôpital ? Oui. Comme je vous l'ai dit tantôt, dans cet hôpital-là, rien ne marche. Donc, pas de démembrement où il y a quelque chose qui marche. Tout va mal. Mais bien sûr, l'hôpital est à l'agonie, à la limite. Nous sommes endettés. Tu sais, le week-end passé, là. Nous avons un problème pour l'alimentation de la cuisine avec le gaz. Parce que la société, là, on a presque compris. Nous sommes endettés, madame. Nous sommes endettés sur tous les plans. Alors, vous avez démarré un plan d'action ? Oui, notre plan d'action consiste à d'abord sensibiliser la population, pour leur dire que le combat, c'est leur combat. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt de la population. Donc, je pense que nous allons entamer d'abord une campagne de sensibilisation au sein de la population, pour qu'ils puissent comprendre notre démarche, afin qu'on puisse aller ensemble comprendre, pour régler tous les problèmes de l'hôpital. Parce que la priorité, c'est la santé des malades. La priorité, c'est les malades. Parce que tout ce que nous combattons, c'est pour les malades. C'est pour la société. C'est pour la population. Donc, je pense qu'on doit les sensibiliser, pour qu'ils puissent s'approprier le combat. À part la sensibilisation, il y a autre chose. Mais bien sûr, il y aura une deuxième fois si l'État ne réagit pas. Nous sommes obligés de sortir. On peut même aller à la grève. Et quel sera l'impact justement d'un mouvement d'humeur, d'une grève, d'une paralysie ? Ah, mais il faut demander ça à l'État. Parce que nous, notre objectif, c'est pour que les malades puissent se soigner correctement, normalement, madame. Parce que c'est notre credo. Si on est là actuellement à l'hôpital, je pense que c'est grâce aux malades. En quelque sorte, c'est les malades qui nous payent. Donc, on doit les soigner. Et normalement, merci beaucoup, dans de bonnes conditions. On doit les soigner convenablement. Ils doivent être traités dans de bonnes conditions. Donc, en somme, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye John. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Merci. Merci.